... ...de la part de ses supérieurs. Nous savons que l'ennemi est toujours sur notre sol et nous allons le poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières, parce que nous connaissons les limites du Rwanda et celles du Congo. Nous n'allons pas envahir leur pays. Lorsque l'ennemi quittera notre sol, nous reviendrons en arrière et nous cesserons le feu. Nous nous battons depuis un an et demi et nous n'avons pas reçu un centime du gouvernement. Nous nous battons pour libérer le pays. Je vais me battre sans peur parce que c'est un travail. J'ai abandonné mes enfants. J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. Collective des victimes de l'agression rwandaise RDF bar M23. Ce va en GDH. Goma le 17 octobre 2023. Communiqué de presse numéro 3. Ce va en GDH 2023. Les collectifs des victimes de l'agression rwandaise M23 RDF et les mouvements citoyens prennent acte d'irréfi de la force régionale de l'EAC de quitter les sortes en depuis des réclamations et lamentations des populations civiles victimes de sa pacifité et complicité avec les terroristes M23 RDF. Considérant le 48 heures qui lui ont été offertes en date du 13-10-2023 par les collectifs des victimes de l'agression rwandaise M23 RDF prenant en témoignage la communauté nationale et internationale, les collectifs des victimes de l'agression rwandaise et les mouvements citoyens appellent la population de la ville de Goma et ses enviraux à s'élever comme un seul homme et participer à une manifestation pacifique ce mercredi 18 octobre 2023. Une pression populaire pacifique pour exiger le départ de cette force inutile. C'est de Majengo, Bouhene et Niragongo, on se raconte à Kihis à 8 heures. C'est de Ndosho, Keshero, Mugunga, on se raconte au parking Masisi, point de chute au gouvernement des provinces. Tout en réaffirmant le caractère pacifique de cette manifestation, nous appelons l'autorité urbaine à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l'encadrement des manifestants. Pour le CEVA, Inno Sarugero, le PCA. Sisi, collectif ya waviktime ya agressor ya jeshi la Rwanda, inao shirikiana na m-23. Pamoja, na vikunde ambavyo, ni vikunde ambavo tunaita, vikunde ya pression. Ndiyo, tunarudi tena hapa, tunapo kuwaeleza ya kwamba, tuliweza kupana muda wa masama kumiine na munane, kwa hiyo jeshi la EASE, waweze kuwa wameondoka kwenye Udongo wa Kongo. Lakini meonekana ya kwamba, wameweza kukataa, ndiyo mana, tuliweza kuwahidia ya kwamba, wasipotoka, tutaweza enda barabarani, na kuweza kuwaondosha kwangufu. Ndiyo, mana tunarudi tunapo omba populasyo yote ya goma, hata na kando kando, ili sisi wote, kesho tariki kumina munane, tuweze kuenda barabarani, tutaweza kufanya maandamano, tutaweza kufanya hiyo marshe, ni marshe pasifiki, hatutaweza kuwa mugomo, hakutafunga barabara, lakini tunomba wakaaji wote, mahali wabnapo kuwa, wote weze kushuka barabara, ili tuweze kuomba haki yetu kama wakongomani. Wale ambao wanapatika na buhene, wadada na wamama, wale wama jengo wote, wateweza kutania kihisi sahambili, wale ambao watatokia mugunga, mdosho, keshero, tuta kutania kuparkingi ya masisi. Sote, tuteweza kujelekeza kwenye office ya guvernay, na hapo ndipo tuteweza kuupana malalamiko yetu, na ili tuweze kuweza kupata amani katika intiyetu. Aksantisan. Qu'est-ce que vous rapprochez aux contingents kenyans ou aux troupes de EAC jusqu'à mener une marche entre ces forces ? Est-ce que vous les victimes de quoi aux contingents ? Les contingents, nous les rapprochons la passivité et la complicité entre l'ennemi. Tel que vous le savez, vous êtes sans ignorer, parce que je sais, vous êtes tous congolais, et dans les jours passés, ils ont été aux côtés des terroristes. Il y a des prêves à Kahunga, à Kalenguera, même à Kibumba. Ils ont tiré sur le FARDC, même au Azalendo, qui combatte pour la paix de la RDC. C'est pourquoi ? Parce qu'ils ont défié leur mission de protéger la population congolaise, mais aussi de ramener la paix comme leur objectif. Alors, ils ont défié leur objectif. C'est pourquoi nous demandons leur départ immédiat. J'ai deux petites questions. La première des manifestations annoncées dans une même semaine, avec le même objectif, notamment votre manifestation annoncée pour ce mercredi. Il y a aussi le collectif des mouvements citoyens qui annoncent la mobilisation le mercredi, avec vraiment le même objectif. Les jeudi, par exemple, pourquoi vous n'avez pas voulu réaliser les efforts en fait d'avoir assez du monde ? Pourquoi vous n'avez pas pensé à cela ? C'est la première question. La deuxième question, nous avons pris une ambiscarde contre le RDC d'aller autour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la première question ? Vous allez retenir que nous avons besoin de beaucoup d'actions jusqu'à leur départ. Parce que, en fait, vous devez comprendre que nous, nous sommes avec le mouvement citoyen. D'ailleurs, même demain, on sera toujours ensemble. Les collectifs avec le mouvement citoyen, nous sommes ensemble. Mais aussi, les jeudi, nous allons nous mobiliser avec le mouvement citoyen. Donc, l'abondance ne nous est pas. Voilà. Qui sont les auteurs de l'attaque contre les convois de l'EAS ? Non, non, moi... Est-ce qu'on sait si c'est un convoi de l'EAS ? C'est ce que vous savez sur ces convois ? Qu'est-ce que vous savez ? Non, moi, je sais que le convoi qui a été, selon les informations à notre possession, le convoi, c'était le convoi des terroristes qui venaient de Bounagana. Alors, ils ont tombé dans une ambiscarde, mais ce n'était pas l'EAS ? C'est ceux les terroristes qui ont tombé dans l'ambiscarde. À ce moment, c'est la force de l'EAS qui veut sortir un communiqué dans lequel il condamne cette attaque. Il s'attraie cette attaque par un programme armé identifié. C'est une complaisance ou ce soit une forme... Non, non, je venais de vous dire que l'EAS et l'EAS les contingents de l'EAS précisément les Ougandais, les Kenyans et les sites Soudans, ils sont complices. Nous avons dit qu'ils sont complices. Voilà, ils n'ont pas de choix. Donc, ils sont en train de soutenir les terroristes. Imaginez-vous, les terroristes ont tombé dans l'ambiscarde et c'est l'EAS qui déclare. Donc, voilà, c'est pourquoi nous sommes en train de dénoncer leur complicité. Et alors, quelle est la pertinence de votre annonce de la manifestation et pourtant, le gouvernement a manifesté son souhait ardent qu'il est le 8 décembre et les contingents n'étaient à cette dénonce. Nous, nous voulons obtenir leur départ immédiat. Le gouvernement avec leurs accords, vous savez, on avait même dénoncé l'arrivée de cette force et voilà, c'est pourquoi nous continuons à réclamer parce que les accords signés avec le gouvernement ne sont pas les bienvenus. Merci. Je peux ajouter un élément aussi ? Non, 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 non. Non, non. Oui ? Nous sommes les journalistes. Je suis monsieur Michel Mouloume Mounené. Je suis le colonneur provincial de la société civile et républicaine du Congo, ce serait qu'en sigle pour le Nord qui vaut. Monsieur Mouloume, comment vous réalisez la situation actuelle avec la reprise ou l'intensification des combats entre les jeunes qui se disent patriotes, je cite, qui les rébelles et les rebelles et les rebelles qui entrent dans les masses et c'est bon. Bon, tout justement, le pays a beaucoup manqué. Les gens qui peuvent se donner. Donc, les gens souciés de libérer leur pays. Tu comprends ? C'est depuis longtemps que nous déclarons ou nous cherchons les vrais Congolais, les vrais patriotes qui comprennent que les Congolais sont menacés depuis bientôt demi-siècle. Parce que depuis l'indépendance, le pays est toujours agressé par les Mulele, par les gens Sikram, par les soins d'Isa M23, CNDP, RCD et consorts. Alors, aujourd'hui, les jeunes Congolais, les jeunes déjà Congolais, ils ont compris que c'est le moment de dire non. De dire non aux agresseurs. Parce que quand on entend parler des agresseurs, il y a des pays qui sont là pour nous agresser et pourtant nous ne devons absolument rien. Il n'y a rien comme crédit, comme dette. Mais tu vas voir les M23. Combien de fois les M23 viennent ici ? Plusieurs fois. Maintenant, les voisalines ont compris que c'est le bon moment. C'est le bon moment de foutre dehors tous ces agresseurs-là. Et c'est pourquoi nous, la société civile, nous les soutenons. Nous les soutenons. Pourquoi à chaque fois, pas moins de six mois, pas moins d'une année, il y a toujours des rebellions qui s'organisent par-ci, par-là ? Vous allez attendre la France qui envoie des millions d'euros aux républiques rwandaises. Les États-Unis qui envoient autant de dollars. Et dans les démarches, dans les recherches, on nous dirait que c'est les États-Unis qui peuvent limiter les rwandais. Vous comprenez ? Et pourquoi à chaque fois, on doit créer toujours des mouvements pour venir nous tuer, nous égorger ? Nous devons quoi, messieurs les journalistes ? À ces agresseurs-là ? Nous devons quoi ? S'il y a des accords qui puissent venir demander à notre gouvernement que vous avez signé ces accords ici et que vous devez respecter, mais pas venir créer des rebelles, des rébellions pour nous massacrer nos populations anglaises. Moi, j'ai déjà perdu autant de membres de famille depuis que la révolution a commencé. J'ai perdu autant de membres de famille et mes collègues de la société civile ont perdu aussi les membres de famille. Quand on tue un peu partout dans la province, quand il y a l'insécurité partout dans la région, qui peut être content ? Aujourd'hui, tu vas voir les prix de vivres parce que les déplacés sont un peu partout. Maintenant, dans la région ici, il n'y a pas moyen de cultiver, il n'y a pas moyen d'organiser des activités champêtres, il n'y a pas moyen de faire l'élevage. Pourquoi ? Parce que nos ennemis sont en train d'utiliser les Rwandais, ils s'arrangent pour dire voilà, nous sommes des M23. M23, c'est quoi ? Ce sont des Rwandais quand tu vois sur le terrain, ce sont des Rwandais qui viennent nous agresser. Et voilà, les basalindos ont compris qu'il faut les battre. Il faut battre ces rebelles-là. Il faut battre ce soin des armes M23-là. Il faut battre les agresseurs. Je crois qu'aujourd'hui ils sont en perte de vitesse parce que les basalindos ont compris ce qu'ils font. C'est le bon moment. Nous le soutenons aux très chers frères et les journalistes que les basalindos puissent nous aider parce qu'ils ont compris pour foutre de haut tous ces agresseurs-là. La question, on sait que depuis la résigence du M23, les pays ont fait recours à la force régionale de l'EAC. Aujourd'hui, qui est au centre des controverses dans les pays, vous avez appris d'ailleurs que leur convoi a été attaqué dans les refuges. Comment vous trouvez cette action diplomatiquement ? Pour votre information, monsieur le journaliste, c'est pas aujourd'hui que nous avons commencé à demander même à notre gouvernement quel soit de ces engagements-là qu'ils avaient signés avec l'EAC. Monsieur le journaliste, c'est pas aujourd'hui qu'ils nous ont demandé ça parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas même les remissions. Nous, on ne connaît pas les remissions. c'est comme si quelque chose qu'on nous a imposé, les EAC, ils sont là. Quelle mission ? Quelle activité ? Quel travail sur le terrain ? Et c'est la raison pour laquelle nous avons compris qu'ils sont venus pour soutenir les rebelles. Et vous vous entendez de suivre ça sur les terres qui sont venus pour soutenir les rebelles. Nous, on ne connaît pas même les remissions. Nous, on ne connaît pas les activités sur le terrain. Et c'est ce que nous demandons qu'ils puissent rentrer chez eux. Ils n'ont pas besoin de l'EAC. S'il y avait des accords, ces accords-là sont toujours cachés dans les tiroirs, mais d'où la population congolaise ne sont pas informés de leurs missions, de leurs activités. Nous, les voyons seulement passer sur la route ici. Voilà. Un peu partout dans la ville ici, dans la région ici. Il y a l'insécurité. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire ? Ils sont venus faire les... De quoi ? Les mal, donc les visites touristiques. Pourquoi ? Parce que c'est comme la Monisco. Ils sont là depuis 22 ans. Quelle activité ? Ils sont venus juste pour piller nos richesses, pour détourner nos biens et pour nous faire du mal. Et c'est ça, c'est que nous nous déplorons et nous demandons qu'ils puissent rentrer là où ils sont venus. Nous n'avons pas un contrat avec eux. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Déclaration du collectif des mouvements citoyens et groupe de pression du Nord qui vouent sur la situation précaire de la province du Nord qui voue. Les collectifs des mouvements citoyens et groupes de pression du Nord qui voue informent l'opinion nationale et internationale que, malgré les résolutions des chefs d'État de la région pour asseoir une paix dans l'est de la République démocratique du Congo, sous l'égide de la force régionale EAC East African Community en sigle, la situation demeure précaire et cela est dû au refus des rebelles d'1-23 d'octempérer aux recommandations des chefs d'État et du coup, une violation volontaire du cessez-le-fait qui aboutira à des attaques continues des positions de Zéphardé de la République démocratique du Congo, sous l'œil impuissant des contingents de l'ÉAC dans différentes entités. Restant inoffensive face aux actes de provocation des rebelles du 1-23, les forces armées de la République démocratique du Congo ont opté la résolution pacifique initiée par les autorités de la région en vue de la restauration d'une paix durable. Signalons en outre que ça fait plus d'une semaine que les rebelles du 1-23 et ses supplétifs inquiètent la population en voula réveiller un tigre à repos dans sa tannière. Ces derniers se heurtaient à une riposte sans précédent de jeunes patriotes qui n'ont que les Congos comme pays communement appelés Ouazalendo qui délogent jour et nuit les rebelles dans leurs entités jadis occupées, demeurant optimistes aux efforts fournis pour mettre hors d'état de nuire le 1-23, un soutien total et indéfectible aux résistants pour leur professionnalisme sur les lignes des fronts et une campagne de mobilisation des fonds sera lancée dans les prochains jours. Décryptant les messages des différents officiels, entre autres celui de l'ambassadeur américain et la représentante des Nations Unies en RDC sur la recrudescence de l'insécurité dans la partie Est qui jadis mythifiait l'armement des rebelles les qualifiait de l'invincible de nos jours suite à la réponse farouche de nos patriotes face au M23 les langues des impérialistes se délit suite aux pertes incalculables du côté de l'ennemi. Nous osons croire que la RDC demeure un état souverain et indépendant. l'ingérence dans les affaires internes est un manque du respect aux institutions d'humains établies. Décryons encore une fois l'hypocrisie et l'inefficacité de la force régionale de l'EAC qui reste dans une difficulté de contraindre les rebelles du M23 à respecter les cesseux les faits et les préquantonnements qui est la dernière résolution des chefs d'État à Boudjoumboura et cela malgré une prorogation de trois mois de leur mandat faisant état de sa passivité inefficacité et partialité. Une marche pacifique est prévue ce jeudi 19 octobre 2023 pour demander le départ sans délai sur le sol congolais de cette force qui encombre. En définitive, nous demandons aux forces armées de la République démocratique du Congo de briser le silence longtemps observé face aux provocations des rebelles du M23 et ses alliés en vue de faciliter la population qui souffre dans le cas des déplacés de regagner leurs milliers habituels et participer avec qui étudient à la gymnastique démocratique du mois de décembre prochain. La patrie ou la mort nous vaincrons fait à Goma le 17 octobre 2023 pour les collectifs de mouvements citoyens et groupes de pression du Nord Kivu cellule de communication. le 11 octobre du 19 octobre de l'avenir de l'avenir le 19 octobre de l'avenir le 19 octobre Il y avait enfin parlé de la pauvre pallier de la non-tansion à desculos� mercy sur lestone qui actuellement mais ce qu'il y ל� l' stimulement côté du님도 Pour le prendre la catture ... C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait, c'est ce qu'il y a fait. C'est ce qu'il y a fait. ... 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